Musique Ma responsabilité ce matin c'est de vous exposer ce que Dieu dit sur la place des femmes en Jésus. Je précise bien la place des femmes en Jésus. Musique Vous le savez, tout au long de l'histoire, la femme n'a pas eu droit à l'estime, à l'appréciation, à la considération et à l'image qu'elle mérite d'avoir. Elle n'a pas eu droit à cela. Voilà, j'ai essayé d'expliquer et j'espère que certains d'entre vous, du moins celles qui ont eu l'occasion d'être là vendredi et samedi, vous avez pu comprendre certaines choses. Ce matin, je voudrais attirer votre attention sur l'attitude exemplaire et les enseignements révolutionnaires du Seigneur Jésus à l'égard des femmes. Il faut dire que tout au long de son ministère, le comportement de Christ vis-à-vis des femmes a tranché complètement avec l'attitude générale des hommes vis-à-vis des femmes. Et il est important, puisque Christ est à tout point de vue notre maître, Christ est à tout point de vue notre modèle, il est important que nous puissions nous inspirer de son exemple. Je refuse et je disais donc, il est important que nous puissions nous inspirer de son exemple. Et toi, en tant que femme, il est important que tu comprennes que ce n'est pas ce que l'autre pense de toi, ce n'est pas ce que la société pense de toi qui est important, mais c'est ta place aux yeux de Dieu qui est importante. Et je voudrais, j'espère, pouvoir vous exposer avec clarté, avec exactitude, mais aussi avec autorité et grâce, votre place en Jésus-Christ. Dis avec moi, je veux découvrir ma place en Jésus-Christ. Dis-le encore. Prenons Genèse chapitre 3 et le verset 15. Genèse chapitre 3 et le verset 15. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. J'expliquais que ce verset, en théologie, est considéré comme le proto-évangile. Dites avec moi, le proto-évangile. Alors, proto veut dire l'évangile avant. Donc, on va dire le pré-évangile. C'est ce que ça veut dire, le proto-évangile. En fait, la bonne nouvelle que je tiens à partager avec vous ce matin, c'est que les premiers partenaires, les premiers collaborateurs, les premiers instruments humains de la nouvelle alliance, ce sont les femmes. Je refuse et t'amène. Si j'étais à ta place, j'allais crier avec beaucoup de joie. Il n'y a pas une alliance dans laquelle la femme est honorée comme dans la nouvelle alliance. Parce qu'en réalité, dès les premiers bases, la nouvelle alliance commence non pas avec les hommes, mais commence avec la femme. De sorte que, longtemps avant que cette alliance ne soit révélée au monde. Vous savez, la particularité du livre de la Genèse, c'est que dans le livre de la Genèse, vous avez tout ce que Dieu compte faire. Depuis la création jusqu'à la consommation des temps. Donc, si vous lisez bien le livre de la Genèse, avec attention et sérieux, avec les yeux ouverts, et surtout les yeux spirituels ouverts, vous comprendrez que toute la Bible se trouve en Genèse. C'est pour ça que c'est le livre de la Genèse. Toute la Bible se trouve en Genèse. Ça veut dire quoi ? Tout ce que vous allez lire dans la Bible jusqu'à l'Apocalypse se trouve sous la forme de germes dans le livre de la Genèse. À partir des germes qui sont en Genèse. Donc, Dieu va arroser ses révélations. C'est pour ça que nous disons, la révélation est progrès, elle est progressive. Dieu va arroser. Ce que je suis en train de dire pourrait te paraître complètement étranger si tu n'as pas pour habitude de lire la Bible. Mais ceux qui sont habitués à lire la Bible, ceux qui sont connus dans la présence de Dieu, et ceux qui ont le souci de cultiver leur relation avec le Seigneur, savent de quoi je parle. Dans le livre de la Genèse, vous avez tout. Et ce n'est pas étonnant que dans le livre de la Genèse, il y ait la première manifestation de l'Évangile. Lorsque Dieu disait que la postérité de la femme écrasera la tête du diable, il était en train de proclamer les premières paroles de l'Évangile de Jésus. Alléluia. Oh, je disais que Dieu était en train de proclamer les premières paroles de l'Évangile. Parce que ce test ne s'est pas réalisé dans l'histoire d'Israël. Ce test ne s'est pas réalisé pendant le temps des prophètes. Ce test ne s'est pas réalisé pendant la période de silence. Ce test s'est réalisé, c'est-à-dire que cette prophétie s'est accomplie seulement avec la venue de Jésus-Christ. Alors, remarquez ceci. Il y a deux faits qui circonscrivent. Deux faits. Dites avec moi deux faits. Qui circonscrivent la nouvelle alliance. Le premier fait, c'est l'annonce. Même sous la forme de germes. En Genèse 3, 15. Dieu annonce. Il annonce une nouvelle ère. Cette nouvelle ère sera caractérisée. Ça, c'est dit entre les lignes. Cette nouvelle ère sera caractérisée par la place. Proéminente de la femme dans l'accomplissement de l'alliance. Puisqu'il était absolument inconvenable. Il était absolument inadapté, inapproprié de parler de la postérité de la femme. On parle plutôt de la postérité de l'homme. Mais jamais de la postérité de la femme. Parce que quand on évoque la postérité, on parle de l'homme. La descendance d'Adam, la descendance d'Abraham, la descendance de Noé. Mais quand il s'agit de la nouvelle alliance et de son inauguration, de sa manifestation, on n'évoque pas la postérité de l'homme, mais on évoque la postérité de la femme. C'est pour dire à quel point, lorsque Dieu planifiera de manifester la nouvelle alliance, son premier partenaire ne sera pas l'homme, mais son premier partenaire sera la femme. Est-ce que je suis en train de parler à des femmes? Les premiers collaborateurs, les premiers instruments, les premiers canaux par lesquels Dieu va dérouler, n'est-ce pas, son plan d'action en vue de la nouvelle alliance, ce n'est pas l'homme mâle, mais c'est la femme. Oh, je ne parle pas aux femmes. Je crois qu'il n'y a que des hommes dans cette salle. Est-ce que je parle à des femmes ce matin? C'est un honneur, un signe que Dieu fait à la femme. Je crois que, à l'époque, les gens devraient avoir beaucoup de problèmes pour comprendre ce test. La postérité de la femme, c'est incongru, c'est inapproprié. C'est un langage qui était étranger à la façon dont la société évoluait. La postérité de la femme. Mais pourquoi Dieu parle en ces termes? Parce que Dieu savait que dans cette affaire, la première personne qui devrait pouvoir compter, ce n'est pas l'homme, mais la femme. Voici le premier élément. Le premier élément qui annonce la nouvelle alliance. Maintenant, le deuxième élément qui boucle la nouvelle alliance dans sa consommation. Mes amis, vous savez, Jésus est mort à la croix. Quand il est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Au moment où il disait tout est accompli, c'était vrai, tout était accompli. Mais souvenez-vous, quand Jésus ressuscite des morts, c'est une femme qui le voit en premier. Et quand cette femme le voit, la femme veut se jeter sur elle, sur lui, et Jésus dit non, ne me touche pas. Parce que je dois aller me montrer à qui? Au père. Vous vous souvenez? Et Jésus dit à la femme, va. Jésus dit à la femme, Oh, l'évangile a commencé en Genèse chapitre 3 verset. Mais vous aussi. Je vais arrêter de prêcher. L'évangile a commencé en Genèse 3 verset. L'évangile a commencé en Genèse 3 verset. Avec qui? Avec qui? Acclame la femme que tu es. Les premiers mots de l'évangile éternel de Dieu, l'homme n'est pas mentionné. L'homme n'est pas mentionné. Et vous allez comprendre. Pourquoi le diable va déployer toute son énergie contre la femme? Je vous ai expliqué hier. Quand une femme naît, elle naît pour être en mission. Tout au long de ce culte et du message que tu es en train d'entendre, je voudrais que Dieu ouvre tes yeux. Que tu comprennes à quel point tu es importante. En fait, ce par quoi tu es passé, les humiliations que tu as traversées, les frustrations que tu héberges en toi, les régés dont tu as été l'objet, le mépris dont tu as été l'objet, tout cela s'explique par le fait que tu es trop importante. Vous savez, on ne fatigue pas ce qui n'a pas d'importance. On ne s'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. Vous êtes plus importante que vous ne le sachiez, que vous ne le savez. Vous êtes plus importante que vous ne le savez. Vous êtes très importante. Et il faut que vous le sachiez. Alléluia. Tout part de comment Dieu a créé la femme. Et Dieu merci quand Dieu a créé la femme. L'homme, au départ, a reconnu la valeur de la femme. Et vous savez, cet homme qui a reconnu la valeur de la femme, c'est l'homme qui n'avait pas encore péché. Le regard que la société porte sur vous est un regard qui a été dénaturé par le péché dans la vie de l'être humain. A partir de l'instant où le péché est entré, l'intelligence de l'homme a été obscurcie. Et à partir de cet obscurcissement de l'intelligence humaine, l'homme ne peut plus apprécier les choses de Dieu à leur juste valeur. Prenez dix aveugles. Quelle que soit la beauté du ciel. Parlez-leur de la beauté du ciel. Ils n'auront pas grand-chose à dire. Ils entendront que le ciel est beau. Un beau bleu, dégagé de tout nuage. Mais ils n'auront pas grand-chose à dire. C'est ainsi que, tu vois, tu as grandi au milieu d'hommes. Il peut être tes frères, il peut être tes parents, tes oncles, ton père, ou même ton mari, tes collègues, tes binômes. Tes binômes, quand tu étais encore aux études, tu as grandi au milieu d'hommes, de personnes masculines qui t'ont méprisé. Il ne faut pas leur en vouloir aujourd'hui. Vous savez, quand quelqu'un te méprise, aie pitié de la personne. Parce qu'en fait, il te méprise, non pas parce que tu mérites d'être méprisé, mais parce qu'il ignore ce que tu es. Quand Adam n'avait pas encore péché, et que Dieu lui amène la femme, Adam écrit le premier poème de l'histoire. Voici celle qui est, « Os de mes os, chère de ma chère, on l'appellera ! » On l'appellera. Qui a donné le nom à la femme ? Ce n'est pas Dieu, c'est Adam. Avant qu'Adam ne donne le nom à la femme, Dieu avait déjà exercé, Adam a donné le nom aux animaux. Donc, il avait son expertise en la matière. Il savait que pour donner un nom, il faut prendre le temps pour observer. Il faut prendre le temps de l'observation. Regardez. Parce que donner un nom, ce n'est pas juste étiqueter quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donner un nom, ce n'est pas juste te donner une étiquette. Dans la pensée de Dieu, donner un nom, c'est déterminer l'avenir de la personne. c'est prophétiser sur son histoire. C'est déclarer ce que la personne est appelée à être. Dans la pensée de Dieu, les noms ne se donnent pas comme ça. Lisez bien la Bible. Et dans les cultures orientales, c'est sud de tout le monde. Adam avait appris à donner les noms. Et quand il observe la femme, regardez, il ne donne pas Jacqueline. Il ne donne pas Esther. Il ne donne pas Anne. Il ne donne pas... Non, ce n'est pas tous ces noms-là. Il la regarde. Il observe de la tête aux pieds et il réalise qu'en fait, elle ne ressemble pas aux éléphants. Elle ne ressemble pas aux chimpanzés. Et puis, elle n'est pas non plus un ange. Est-ce que vous comprenez? Elle n'est plus non. Elle n'est pas non plus Dieu. Parce que dans la divinité, il y a trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans l'humanité, aujourd'hui, il y a sept milliards de personnes. Il y a sept milliards d'individus d'êtres vivants sur la terre qui partagent la même essence qu'on appelle l'humanité. Dis Amen. Maintenant, dans l'univers visible et invisible, il y a trois personnes qui partagent la même essence qu'on appelle divinité. Je refuse et Amen. La divinité est une essence. L'humanité est une essence. L'animalité est une essence. Il y a des milliards d'animaux qui partagent la même essence. Écureuil, éléphant, léopard, lion, aigle, tout cela, c'est la même essence. L'essence des animaux est composée de deux éléments. La poussière de la terre et une âme. L'essence des hommes est composée de trois éléments. La terre, l'âme et l'esprit. Amen. Ne me demandez pas de vous parler de l'essence de Dieu. Je ne serai pas capable de vous dire ça. Mais, une est l'essence de Dieu, une autre l'essence des anges, une autre l'essence des hommes, une autre l'essence des animaux. Alors, je disais qu'aujourd'hui, il y a combien d'individus humains sur la terre? Sept milliards. Et les sept milliards d'individus partagent une seule en commun? Une seule en? vous êtes là ou pas? Les sept milliards d'individus ont en commun une seule? Cette seule essence s'appelle l'humanité. Donc, regardez, il y a sept milliards d'individus, mais il n'y a pas sept milliards d'humanité. Il y a des myriades et des myriades d'anges, mais il y a une seule essence angélique. Maintenant, il y a trois personnes dans l'univers qui ont en commun la divinité. il y a qui? Le Père, le Fils et le Saint Esprit, mais il n'y a pas trois divinités. Il n'y a pas trois dieux. Le mot divinité et le mot dieux sont des termes interchangeables. Il y a trois divinités. Est-ce qu'il y a trois divinités? Non, il y a une seule divinité, mais trois personnes qui partagent cette essence. Maintenant, suivez. quand la femme est introduite à l'homme, l'homme réalise non. Elle n'a pas l'essence divine. Elle n'a pas l'essence angélique. Elle n'a pas l'essence animale. Il découvre qu'elle a la même essence que lui. donc le seul nom, la seule meilleure désignation qui convenait à cet être, c'est os de mer. En d'autres thèmes, qui est comme moi. Vous voyez, le nom de la femme veut dire qui est comme moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton vrai nom, c'est ça, qui est comme l'homme. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, entre la femme et l'homme, il n'y a pas de supériorité. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le leader de la femme. L'homme est le dirigeant mais pas son supérieur. je voudrais que tous les hommes disent avec moi nous ne sommes pas supérieurs aux femmes. Les hommes tenez-vous debout s'il vous plaît. Les hommes masculins tenez-vous debout. les hommes vous qui êtes assis vous êtes quoi? Tu es quoi? Tu es femme maintenant aujourd'hui? Alors les hommes dites avec moi je ne suis pas supérieur à une femme. je suis leader je suis chef je dois conduire mais je ne suis pas supérieur j'ai un rôle j'ai un rôle de dirigeant mais pas de dominateur les femmes acclamait les hommes les femmes acclamait veuillez vous asseoir c'est pourquoi vous voyez dans l'histoire les hommes n'ont pas compris ça les hommes ont confondu être chef et être supérieur et bien souvent dans certains contextes familiaux on entend une voix humaine une voix masculine tonutriante c'est moi qui suis l'homme j'ai parlé j'ai parlé un chef qui dirige son entreprise comme tu le fais va à la perte parce que ses employés ne suivront pas ils vont le prendre pour un dictat un dictateur j'ai parlé j'ai parlé point final non tu es un leader tu n'es pas supérieur à la femme la notion de leadership la notion de cheferie la notion de dirigeant dans la pensée de Dieu n'a rien à voir avec la notion le concept que l'on a aujourd'hui du leader qu'est-ce que Jésus dit que celui qui veut être le plus grand soit le le chef doit être le serviteur regardez c'est absolument approprié quand un homme sort avec une femme suivez quand un homme sort avec une femme les deux sont en train de marcher ensemble qui est le chef et qui vient après le chef l'homme est le chef de qui dans la pensée de Dieu comme l'homme est le chef de la femme tu marches avec une femme quelle soit ta femme ou pas si ses mains sont chargées tu as ton sac elle a son sac tu prends le sac de la femme ce n'est pas ce n'est pas juste une mode écoutez très bien ce n'est pas juste une mode mais c'est le savoir vivre du royaume dégradé suivez-moi suivez-moi s'il vous plaît suivez-moi s'il vous plaît dégradé Jésus est venu comme le maître n'est-ce pas Jésus n'a pas hésité à laver les pieds de ses dix dites-moi y a-t-il une honte pour un homme d'ailleurs aujourd'hui 27 c'est ça 27 mai 2018 tous les hommes qui sont mariés aujourd'hui quand vous rentrez à la maison faites les ongles de vos femmes faites leurs pieds c'est un ordre sans les blesser les femmes rapportez-moi la suite après est-ce que les femmes peuvent acclamer le Seigneur c'est pas de l'humiliation mais Jésus a lavé les pieds de qui les disciples constituaient l'église de Jésus l'église de Jésus est considérée comme l'épouse de Christ en lavant le pied de ses disciples il nettoie les pieds de son église et toi homme marié ton église c'est ta femme ma fille Rachel dès que vous rentrez à la maison tu dis à Ferdinand tu as entendu l'autre partie du message maintenant si tes ongles sont déjà bien fait il faut reporter ça à la prochaine fois ou il y aura un besoin de pédicule je ne suis pas en train d'exagérer maintenant suivez-moi je vous dis tout cela pour que vous compreniez la place de la femme en Jésus vous savez ce qui s'est passé après ce beau poème que Adam a rédigé à l'égard de la femme os de mes os chère de ma chère on l'appellera femme après ce beau poème et cette belle façon de donner un nom à la femme quand le péché entre dans la civilisation humaine Dieu parle à la femme et Dieu se tourne vers l'homme et Dieu dit à l'homme Dieu égrène une série de malédictions qui frapperait de jugements qui frapperait l'homme et quand Dieu finit de grainer les jugements qui frappent qui tomberaient sur l'homme l'homme s'arrête l'homme regarde la femme à nouveau prenons Genèse chapitre 3 prenons Genèse chapitre 3 aidez-moi et c'est le verset combien regardez à partir du verset à partir du verset 17 il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'âme au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie il te produira des quoi des épines et des et tu mangeras de l'oeuvre des champs on continue c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré quand tu es poussière et tu retourneras à la poussière l'atmosphère et le climat de corruption qui a fait irruption dans la civilisation humaine a entraîné tous ces jugements vous suivez et l'homme est complètement deboussolé Dieu va lui rappeler qu'il va retourner à la poussière Dieu va lui rappeler va lui dire la terre sera maudite à cause de toi et le sol va pousser va faire germer des épines et des roses quand Adam attend tout ça il craque il craque le verset suivant nous dit verset 20 le même qui a dit os de mer c'est de mar et il a ajouté on l'appellera c'est à dire même si les éléphants étaient capables de parler pour appeler cette personne là les éléphants devraient dire femme il dit il a décrété on l'appellera femme le même la bible dit Ada donna à sa femme le nom est-ce que la femme n'avait pas un nom oh est-ce que la femme n'avait pas un nom quel était le nom de la femme et femme veut dire quoi mon autre moi c'est ce que ça veut dire femme veut dire mon autre moi maintenant qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a motivé le changement du nom de la femme quand on change le nom de quelque chose ça veut dire que le regard qu'on porte sur la chose a changé quand on change oui oui je vous parlais de cette maman là elle appelait son mari le petit canard des Indes je lui ai dit mais maman c'est pas trop long comme petit non elle dit papa c'est pas long quand tout va bien ça glisse dans ma bouche mais quand les choses se dégradent elle appelle quoi 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 vous voyez par exemple aujourd'hui les hommes qui je sais que tous les hommes de la nouvelle alliance l'ont fait les hommes qui ont acheté des cadeaux bien emballés pas cadeaux dans des sachets bizarres mais des cadeaux bien emballés avec un mot accompagnant n'est-ce pas ces hommes là peut-être ce matin ou quand vous allez rentrer à la maison la surprise t'attend dans la chambre quelque part dans la chambre et quand elle va en fait si elle n'a pas vu il y a des hommes qui utilisent des manières elles vont dire mais chérie prends-moi un truc là ça y a à côté et puis elle voit c'est écrit dessus à ma chérie à la maman de la maison à la mère elle se voit et puis quand elle prend ça elle revient elle sourit et là le nom qu'elle va te donner elle va te donner oui je veux juste dire quoi l'appellation l'appellation la façon dont on appelle quelqu'un véhicule l'image qu'on a de la personne c'est pas du tout anodin ne négligez pas cette affaire quand Dieu voulait faire changer la destinée d'Abraham Dieu a changé son nom la destinée de Sarah Dieu a changé son nom quand Nebuchadnezzar s'était engagé dans une tentative de corruption du témoignage de Daniel et ses compagnons il a changé leur nom pour que chaque fois qu'on les appellerait ça soit malterré Dieu soleil Dieu ceci Dieu cela donc la Bible dit Adam donna à sa femme le nom de qui car elle a été la mère des vivants ça dit quoi en fait désormais la seule chose qui motivera mon attention à ton égard c'est que tu seras la mère de mes enfants c'est ce que ça veut dire en d'autres termes si j'avais la possibilité d'avoir des enfants en dehors de toi crois-moi je l'aurais fait et vous savez avec moi que quand ça ne va pas et qu'il y a séparation les gens qui se présentaient en disant aux gens c'est ma chérie c'est mon chéri quand ça ne va pas qu'il y a séparation on dit c'est le père de mes enfants c'est la mère de mes c'est Ève ce n'est plus femme c'est Ève ce n'est plus femme mais je suis là devant vous ce matin pour te dire que tu ne t'appelles pas Ève c'est-à-dire ta vie n'est pas réduite à la procréation my God je veux dire que ton importance n'est pas liée au fait que tu peux procréer je suis en train de dire à quelqu'un Dieu n'a pas rattaché l'essentiel de ton existence sur la terre à ta capacité de procréer procréer ou pas tu es une femme je veux dire arrête de te mépriser parce que tu n'as pas d'enfant sois fier écoute-moi est-ce que tu connais le nombre de femmes qui n'ont pas eu d'enfant et qui sont positionnées dans le royaume de Dieu comme des héroïnes est-ce que tu en connais elles sont nombreuses est-ce que tu connais le nombre d'hommes hommes qui n'ont jamais eu d'enfant le plus célèbre parmi eux c'est Paul ça n'a jamais été un sujet de complexe pour lui femme écoute-moi très bien depuis le jour où Adam a changé le nom de la femme à Ève ça a contaminé comme un virus toutes les civilisations au point que quand un homme épouse une femme un an deux ans il n'y a pas d'enfant on dit la femme est stérile jamais on n'a dit que l'homme est stérile heureusement la science a aidé à comprendre que la stérilité peut être imputée aussi aux hommes mais de tout temps dans l'histoire on a frustré les femmes et des divorces ont été encouragées dans les différentes traditions quand la femme on dit tu fais quoi avec elle elle peut être intellectuelle elle peut être responsable de la société mais elle ne fait pas on dit tu fais quoi avec elle qu'est-ce qu'elle t'apporte c'est ta maman qui vient te harceler ce sont tes oncles qui viennent te harceler c'est la famille qui vient te harceler tes collègues qui viennent te harceler et il te dit mais voyez ma prière c'est que tous ceux qui sont mariés aient des enfants mais s'il arrive que vous n'avez pas d'enfant rendez gloire au Seigneur non je refuse c'est amen je veux dire enfant ou pas l'enfant la procréation n'est pas un critère d'évaluation de l'importance et de la valeur d'une femme je reprends la procréation n'est pas un critère d'évaluation d'une femme à cause de cette mauvaise façon de penser cette jeune fille à 15 ans je vais faire enfant à 17 ans je vais faire enfant parce qu'elles ont pensé dans leur esprit à un filtre qui a été corrompu par cet obscurcissement de l'intelligence au point qu'elle pense vous voyez quand vous allez dans les supermarchés on fait poussette en jouet et toi tu achètes poussette en jouet pour ta fille au lieu de lui acheter des livres elle va étudier tu achètes poussette en jouet à 9 ans à 10 ans à 15 ans elle va te donner un bébé pourquoi ? parce que ce que tu lui donnes là ça marque son esprit elle n'est pas à l'âge où tu dois l'initier à la maternité il y a un âge pour tout la Bible dit qu'il y a un tabou toute chose à son âge il faut lui apprendre autre chose que de pousser poussette avec bébé des dents et puis elle prend l'enfant il y a Bibéron tout seul en coupé arrêtez de faire ça les filles de la nouvelle alliance ces enfants doivent être éduqués elles doivent aller loin elles doivent être des intellectuels arrêtez de les initier précocement à la maternité n'initiez pas précocement vos enfants à la maternité il y a un temps pour tout si vous initiez les filles à la maternité les garçons vous les initiez à quoi ? vous les initiez à quoi ? et vous allez dans les maisons de jouets vous achetez des jouets sans discernement je te mets en garde je te mets en garde n'achetez pas un pistolet pour vos enfants on dit c'est mitraillé c'est à haut oui pour l'instant c'est à haut mais après il va aller chercher où il y a balle j'étais en train de dire que la valeur d'une femme n'est pas liée à son aptitude à procréer la valeur la valeur d'une femme est avant tout liée au fait qu'elle ait l'image de Dieu est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur est-ce que la femme qui est à côté de toi elle est faite à l'image de Dieu oui si elle est faite à l'image de Dieu aide la considération pour elle aide le respect pour elle aide l'estime pour elle elle est faite à l'image de Dieu wow qu'est-ce qui va se passer tout au long de l'histoire l'image de la femme va être travestie complètement hypothiquée vous comprenez je passe les détails et puis Jésus arrive n'oubliez pas ce Jésus là sa venue au monde a été annoncée en Genèse 3 verset et quand on annonçait sa venue le nom d'Ève n'était pas cité mes amis Genèse 3 verset ne mentionne pas Ève Genèse 3 verset mentionne qui ? la femme vous savez la femme n'a pas le même statut que Ève le statut de Ève a été déterminé par l'homme le statut de la femme a été déterminé s'il te plaît tu es mariée celle qui est avec toi c'est pas Ève elle s'appelle femme non je dis celle qui est avec toi elle s'appelle femme maintenant regardez Galate 3 verset 6 et puis je vais Galate 3 verset 6 Galate 3 verset 6 Galate 3 verset 6 quand vous êtes tous fils de Dieu dites avec moi nous sommes tous fils de Dieu alors l'expression fils de Dieu tout ça j'ai expliqué hier mais pour toi je vais dire ça encore ce matin l'expression fils de Dieu ne décrit pas un genre mais décrit un statut tu es femme tu es fils de Dieu tu es fils d'Abraham tu es fils du royaume vous savez une fois que nous franchirons le tunnel soit par la mort soit par l'enlèvement il n'y aura plus de distinction entre homme et femme parce que la Bible dit que nous deviendrons comme des anges car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ en Jésus Christ on continue vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu Christ homme ou femme continuons il n'y a ni il n'y a plus ni juif ni grec ni plus il n'y a plus ni esclave ni il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes acclamant le Seigneur qu'est-ce que Jésus va faire j'ai été agréablement surpris quand j'ai découvert que Jésus a tenu avec des femmes des propos qu'il n'a tenu avec aucun homme c'est extraordinaire hormis le fait que le proto-évangile ne mentionne pas l'homme mais mentionne la femme hormis le fait que la primeur de la nouvelle de la résurrection a été confiée à qui à la femme quand Jésus est ressuscité le premier être vivant humain qu'il a vu c'est pas l'homme vous savez pourquoi Dieu a fait cet honneur aux femmes parce qu'en fait dans le ministère de Jésus les femmes étaient plus présentes que les hommes les femmes étaient plus présentes tout à l'heure avant même que je ne monte sur la chaire vous savez les statistiques démontrent aujourd'hui dans toutes les églises du monde il n'y a plus d'hommes que d'hommes que d'hommes dans toutes les églises les hommes sont en minorité et lui il me disait oh au ciel là ça va chauffer il se pourrait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes et je lui ai dit en fait ce n'est pas étonnant parce que Jésus compare son épouse à qui ? à la femme Ephésiens 4 dit et 5 dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église donc la femme est comparée à l'église donc que que l'être féminin soit majoritaire dans l'église ça n'a rien d'étonnant ça n'a rien d'étonnant vous savez quoi Dieu compte sur la collaboration des femmes oh Dieu compte sur la collaboration des femmes vous savez pourquoi Dieu compte sur votre collaboration parce que toutes les femmes sont nées pour une mission quand tu nais femme ta mission est énorme ta mission est énorme il y a un texte je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui où il est dit clairement elle sera sauvée en devenant mère vous avez déjà lu ça elle sera sauvée en devenant mère un jour je vous expliquerai vous comprendrez ce que ça veut dire les femmes sont tranchantes j'étais en train de dire que les femmes sont tranchantes quand les femmes s'élèvent tout bouge il a fallu mari pour se rendre quand Jésus fut enterré ce sont les femmes qui s'élevaient le premier jour tôt le matin pour aller embaumer le corps chaque jour pendant ce temps vous savez où étaient les hommes chacun se cherchait quand Jésus commence son ministère il va s'engager dans une réforme Jésus est un réformateur et il va dans cet élan de réformateur ou de réforme Jésus va réhabiliter l'image de la femme en quoi faisant prenons Jean chapitre 2 j'ai deux trois choses à dire et puis je vais m'arrêter Jean chapitre 2 verset 4 Jésus lui répondit femme qui a-t-il entre moi vous savez à qui Jésus parlait à Marie il avait deux options il pouvait l'appeler maman qui a-t-il entre toi et moi mais je l'ai dit hier Dieu n'a pas de mère c'est une abomination quand dans le credo catholique on dit Marie mère de Dieu ne dis jamais de telle chose si tu l'as dit avant répands-toi Marie n'est pas Dieu n'a pas de mère Dieu n'a ni commencement ni fin comment il peut avoir une mère on fait le lien comme Jésus est Dieu et que Marie là non vous savez Marie a été l'instrument pour que Jésus vienne au monde mais Marie n'est pas la mère de Jésus si vous voulez bien comprendre la science nous permet d'illustrer cette affaire c'est-à-dire il y a des femmes aujourd'hui qui peuvent prêter leurs entrailles à des couples Marie a prêté ses entrailles à qui ? au Saint-Esprit le Saint-Esprit lui a déposé Jésus le temps que Jésus soit formé c'est pour ça qu'à 12 ans quand Marie et Joseph et les frères de Jésus sont allés le rechercher dans le temple Jésus a dit ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père de celui qui m'a envoyé lisez la Bible de Matthieu jusqu'à Apocalypse Jésus n'a jamais parlé de Marie ma maman jamais c'est le clergé catholique qui dans sa volonté d'induire l'humanité dans la sorcellerie dans l'erreur parle de Marie mère de Dieu c'est une abomination et d'ailleurs j'attire votre attention qu'il ne s'agit pas de Marie il s'agit de Sémiramis donc on enjolive Sémiramis en associant l'image de Marie à cette femme dans la mythologie grecque, romaine tout ce que vous voulez bref regardez Jésus dit femme quand Jésus dit femme il ne dit pas Marie il ne dit pas maman il dit femme quand il dit femme ça vous fait penser à quoi on l'appellera femme donc en fait qu'est-ce que Jésus fait de Genèse 2 à partir du verset 18 où Adam dit on l'appellera femme et puis à partir de Genèse 3 20 ça s'arrête on dit Ève on dit Joséphine on dit quoi Mara Marie tant 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 Jésus a mis une croix à partir de Genèse verset 3 jusqu'à l'évangile il a mis une croix sur tous ses noms, prénoms ma gazelle ma biche ma chou il a mis une croix sur tout ça là et il dit femme en disant femme il reconnait ton statut d'avant le péché et en te disant femme Dieu par Jésus Christ est en train de te rétablir et c'est pourquoi je t'annonce encore une fois que depuis ta conversion quand Dieu te voit il ne te voit pas avec tout ce que tu as fait avant parce que c'est parce que la femme a péché qu'on l'a appelé Ève maintenant toi le sang de Jésus t'a lavé le sang de Jésus t'a purifié c'est pour ça que quand Jésus parle il ne parle plus d'Ève il parle de qui ? la femme regardez Jean chapitre 4 Jean 4 Jean 4 verset 21 dit femme lui dit Jésus crois-moi l'heure vient où ce ne sera pas ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père Jésus parlait à qui ? à la femme Samaritaine elle avait un nom mais Jésus dit femme femme vous savez le jour Jésus était à la croix prénom Jean chapitre 19 Jean chapitre 19 verset 26 tous ceux qui étaient là vendredi samedi sont en train de dire mais c'est la même chose que papa a dit ne vous plaignez pas il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que je suis en train de dire c'est tellement important suivez ici Jean 19 26 dit Jésus voyant sa mère ça c'est celui qui écrit qui dit ça allusion à Marie mais Jésus lui-même dit j'avais ma mère est-ce que vous hein Jésus a dit mes frères mes soeurs n'est-ce pas mon père et ma mère c'est ceux qui font la volonté de Dieu maintenant regardez Jean 19 verset 6 dit Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère tout ça là c'est pas Jésus qui parle c'est le rédacteur n'est-ce pas dit à sa mère femme voilà ton fils la suite puis il dit au disciple voilà ta mère femme voilà ton fils du haut des cieux quand Dieu te regarde il ne te voit plus jamais comme Ève il te voit comme femme dit je suis femme dit je suis femme et je suis fier de l'être Jean chapitre 20 verset 13 Jean 20 verset 13 regardez Jean 20 verset 13 la résurrection il lui dit femme pourquoi pleurs-tu elle leur répondit parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas je ne sais où ils l'ont mis qui sont ceux qui ont dit ça donc vous ne lisez pas la Bible c'est les les anges c'est les anges qui lui ont dit femme pourquoi tu pleures les anges je veux juste vous montrer que la désignation femme c'est le langage du ciel le ciel ne t'appelle pas Ève le ciel t'appelle femme regardez Jean 20 verset 15 maintenant c'est Jésus qui parle les anges ont parlé Jésus va parler verset 15 c'est bien ça ok femme pourquoi pleurs-tu Jésus lui dit femme pourquoi pleurs-tu premièrement c'était qui les anges après dans le même dans les mêmes circonstances Jésus lui dit femme pourquoi pleurs-tu qui sais-tu elle pensant que c'était le jardinier qui lui dit Seigneur lui dit Seigneur si c'est toi qui l'a emporté dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai je reviendrai je reviendrai sur ça et je vous parlerai de l'affection qui se dégage des entrailles féminines à l'égard du Seigneur vous savez les femmes n'aiment pas Dieu comme les hommes aiment Dieu femme j'ai la joie de t'informer que ton amour pour Dieu est nettement supérieur à l'amour de l'homme pour Dieu en fait tu sais quoi ta façon d'aimer Dieu n'est pas comprise par les hommes ils trouvent même que tu exagères tu sais pourquoi parce que pendant que toi tu allais chercher ton Seigneur et tu pleurais son absence les hommes étaient en train de s'enfuir elle dit je ne sais pas où vous l'avez mis regardez Seigneur si c'est toi qui l'as emporté dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai verset suivant Jésus lui dit Marie alors pourquoi maintenant il lui dit Marie pour que elle sache que c'est lui elle se retourna et elle lui dit en hébreu donc le code est passé elle se retourne et elle lui dit en hébreu Rabouni c'est-à-dire maître maître vous savez si vous voulez chercher à comprendre l'intimité qui peut exister entre Dieu et l'humanité regardez l'intimité entre une femme et le Seigneur quand une femme prie elle prie quand un homme prie il baille je veux terminer c'est dommage mais je vais terminer c'est pas grave je vais vous dire une chose pourquoi dans une église quand on est en train de chasser des démons on chasse plus des démons chez les femmes que chez les hommes vous ne vous êtes jamais posé la question je vais vous expliquer pourquoi parce que l'esprit de la femme est plus fertile c'est pour cette raison je suis là et je vous déclare une prophétie qui va s'accomplir très bientôt je vois des prophétesses dans cette salle je vois des prophétesses c'est à dire quoi après ce programme tout à l'heure je vais prier pour vous après ce programme tu seras chez toi en train de prier le Saint-Esprit va descendre sur toi le Saint-Esprit va descendre sur toi le réveil dans cette maison va commencer par toi ton esprit est plus fertile ton esprit est plus sensible pourquoi ? parce que tu es constitué pour aimer là où ton esprit manifeste de la fertilité l'esprit de l'homme est dans les raisonnements quand on dit fermez les yeux on va prier les hommes font ça mais les femmes font ça agenouez-vous les hommes les hommes font ça mais la femme elle est sensible elle est sensible Marie Rabouni lisons la suite verset 17 Jésus lui dit ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers suivez-moi je termine là ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père mais va trouver mes frères va trouver mes frères dis-leur que je monte vers mon père et votre père pas vers mon père et leur père pas non vous comprenez pas vers mon père et leur père mais non mon père est votre quand Dieu disait quand vous priez dites notre père qui est aux cieux femme tu as ta place dans notre père qui est aux cieux va trouver mes frères dis-leur que je monte vers mon père et votre mon Dieu et votre Alléluia c'est cette femme qui pour la première fois va trouver les disciples enfermés quelque part plein de pied levé la tête Jésus est ressuscité avec la douceur et la tendresse qui se dégagent d'une voix féminine Jésus est ressuscité Pierre dit quoi ? donc Pierre les disciples ont commencé à courir ils veulent aller voir mais elle avait déjà vu je voudrais que tu saches une chose dans cette dans cette civilisation les bonnes nouvelles vous savez quand il y a une nouvelle importante ici en France les gens appellent d'abord avant que les journaux ne publient on appelle d'abord l'Elysée on informe ils ont la primeur des informations importantes ça veut dire quoi ? ça veut dire que la primeur des informations est donnée à la catégorie la plus importante quand un royaume quand une nation veut communiquer une information à une autre nation elle passe par son son ambassade l'ambassade est déjà au courant je vais vous suivre le ciel devra annoncer que Jésus est ressuscité pas au monde d'abord mais aux disciples maintenant je vous ai déjà expliqué qu'il y a des niveaux relationnels parmi les disciples il y a les 120 il y a les 70 il y a les 12 et puis il y a les 3 n'est-ce pas ? et puis il y a d'autres niveaux et le ciel s'il vous plaît écoutez-moi très bien le ciel donne le mandat pour annoncer la nouvelle la plus transformationnelle au monde la nouvelle de la résurrection la mort de Jésus n'avait pas besoin d'être annoncée parce que tout le monde savait qu'il était mort la naissance de Jésus n'a pas été annoncée par un homme ce sont des anges qui ont annoncé sa naissance mais regardez sa résurrection ce ne sont pas les anges qui ont annoncé ça aux hommes ce ne sont pas les hommes qui ont annoncé ça aux hommes mais c'est à la femme va et dis à mes frères c'est-à-dire au fond pourquoi Dieu fait ça pour que désormais les hommes te comptent parmi les personnes les plus importantes parce que de tout temps quand on veut prendre des décisions importantes où on met les femmes maintenant Dieu veut prendre une décision communiquer ça à la terre où il met la femme que le Seigneur vous bénisse je t'annonce que tu es devant dis je suis devant je suis fier d'être femme oh femme dis je suis fier d'être femme acclamant acclamant très fort le Seigneur je t'annonce je t'annonce je t'annonce